Bonjour, bonjour, c'est moi, Jojo, la fête des étoiles. As-tu des rêves réalisés, des dilemmes en amour en finances? Je suis là pour toi. Laisse-moi transformer tes citrouilles en carrosse dorée. Pour une lecture de voyance, tu peux me rejoindre à jojo-sava.com. Jojo, t'as un don de voyance. Alors, quand tu rencontres un gars, est-ce que tu peux voir en le rencontrant que c'est un gars pour toi? La plupart du temps, j'avoue que quand je fonctionne au rationnel, je me suis laissé influencer un petit peu par les valeurs sociétiques qui m'ont pris plusieurs années à surmonter. Des fois, je me laissais influencer par l'apparence. Mais au niveau comme morphologie, par exemple, premièrement, il y a une vibration, premièrement, je vois les auras. Tout le monde a une couleur, puis dépendant de la qualité d'âme ou dans l'évolution d'âme, parce que de toute façon, on est tous corrects, puis il n'y a pas personne de meilleur ou moins meilleur dans la vie. On est tous dans le même bateau, on va tout le temps dans la même place. La libération, l'esprit. Alors, quand je vois un homme, je vais regarder premièrement ses mains. La sorte de pouce, ça, c'est très important, parce que ça donne beaucoup de... Son potentiel mâle, son potentiel amoureux, donc la sorte de pouce qui va. Il faut que son pouce... Oh, vous avez des très beaux pouces, cher monsieur. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça, c'est seulement avec le pouce. Les pouces, ça donne la façon d'exprimer l'énergie. Moi, j'ai un pouce qui va par là. Il y a des pouces qui vont par là. Il y a des pouces qui vont par là. Il y a des pouces qui vont par là. Moi, je veux étendre mon aura. Je vais prendre bien de la place dans le matière. En quelle couleur, on est. Mais tu parles-moi des auras. Oui. Tu vois mon aura. Est-ce que tu vois mon aura? Absolument. C'est une pizza, mon aura. Une pizza. Ça change tout le temps. Oui, elle est une petite calme, c'est vrai. Beaucoup de bleu, beaucoup de blanc, puis tu as un peu d'orange ici. Ça veut dire que tu étais en expansion en ce moment. En ce moment? Les deux dernières années de ta vie, tu as dû faire quand même des réévaluations. Elle vit, puis là, tu repars. Puis tu dois dire en dedans, il y a quelque chose qui se passe là. Puis c'est juste depuis à peu près un mois et demi, deux mois que tu dois sentir ça. Oui, là. C'est-tu un peu raison ou je n'ai pas raison? Oui, oui. Absolument. Il y a beaucoup d'amour à donner. Puis il y a besoin de tendresse. Dans un mois, ça pourrait changer. Ça change pas aussi vite qu'un mois, mais six à sept mois en général. Il y a des grosses variations. Il y a des gens que c'est ici, il y a des gens que c'est là, puis il y a des gens que c'est en bas. Lui, c'est quoi? Beaucoup de violets. Lui, c'est un idéaliste. Lui, il est d'idéaliste, il est visionnaire. C'est une personne qui est capable de penser grand, puis il regarde le tout, il est limité aux détails. Lui, il peut décortiquer les affaires un peu plus. Lui, il voit tout. Lui, il a des yeux, c'est des télescopes, pas mouillés qui faisaient ça. Parce que lui, il est un idéaliste et il a beaucoup de difficultés à voir peut-être la souffrance ou l'injustice, puis il a un grand besoin de paix et de justice et de bonté dans l'humanité, puis c'est un ennemi à avoir. Il a un dos large, comme la tour Eiffel. Puis il y a toujours des gens, cet homme-là. Le violet, ça lui donne aussi des valeurs spirituelles, mais quelqu'un qui cherche, pose des questions en rapport à des espiritualités. Pourquoi vous disiez ça, Chasseline? Parce que je le connais depuis seulement quelques semaines et je me suis attaché extrêmement à lui. Je ne comprends pas comment. Je ne comprends pas pourquoi. Jojo, là je te pose la question. Pourquoi t'aimes les hommes plus jeunes que toi? J'aime un homme qui a de la vitalité, qui a de la vie, qui a de la spontanéité, de la franchise, qui est sensuel, qui est en vie, puis est capable aussi de dealer avec moi. Moi, je ne suis pas un morceau de facile à suivre, là. Alors, ça prend quelqu'un qui va pouvoir dealer avec ma réalité, qui ne sera pas possessif, mais qui a une intelligence, puis qui est capable. J'aime une certaine... J'ai une seblesse pour la beauté. La couleur, ça prend la couleur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bleu aussi, mais du rose aussi. C'est un homme rose. Trop temps. Lui, c'est un grand sensible. Oui, oui, il est masqué. C'est un optimiste, puis il ne démissionnera jamais de rêver, puis touche-le parce qu'elle porte la chance. Voilà. Jojo, pendant qu'on y touche, M. Jasmin va nous parler de son pendule. Oui, oui, on va en parler. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu vas nous parler? Je vous en dis, Jocelyne. Pourquoi? Parce que... Ça fait quoi? 20, 25 ans, j'aurais voulu être médiumnique. J'aurais voulu être voyant, voyant. Et j'ai fait des lectures, et j'ai essayé, vous connaissez sans doute, l'écriture automatique. Des nuits, des heures... On va donner 27 romans. J'essayais... Donc, j'essayais d'entrer en contact avec des défunts, des défunts que je connais, des grands défunts célèbres. Je disais à Picasso, qui venait de mourir, aide-moi à faire un dessin, parce que j'avais su que des gens médiumniques, vous en avez entendu parler, comme Mathieu Manning, on avait dessiné, écrié, zéro. C'était un peu déçu. On m'a dit que 8 personnes sur 10 peuvent entendre des émissions du cosmos, je ne sais pas d'où, des morts, et qu'il n'y avait qu'à ouvrir sa radio entre deux, pas de radio. Faire marcher l'enregistreux, sans micro, on m'a dit, je ne sais pas me faire de mettre le micro. Simplement l'enregistreux. Il paraît que 8 personnes sur 10, il paraît que c'est courant, vous pouvez l'essayer chez vous la nuit, quand c'est plus tranquille, et vous allez entendre des voix, et parfois en langue étrangère. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous avez lu la suite? Oui, oui, j'ai une radio à honte-côte, moi aussi. Mais beaucoup de gens ont tous en eux un côté médium, et on a un côté, on a deux cerveaux, un qui est rationnel, un intuitif. Le rationnel, il fait fonctionner la réalité humaine, matérielle, parce que l'intuitif, il fait fonctionner, puis il nous rentre, il nous met en contact constant au niveau de la vérité de l'esprit. C'est une chance que vous ayez ça, vous. Bien, moi c'est ma job, on a toute une job dans la vie, puis toutes les jobs sont belles. Il y en a un qui est un cordonnier, il arrange les souliers. L'autre, il a une boutique de linge, l'autre, il travaille de manufacture, l'autre, il est animateur, l'autre, il fait des recherches. L'autre, il fait des chômeurs, tu sais. Moi, je suis une docteure de l'âme, dans ce sens, parce que je veux donner aux gens l'amour d'eux-mêmes, puis je veux les libérer, puis je veux qu'ils puissent être uniques, puis réaliser à quel point ce sont des esprits, puis qu'ils ont en eux une embondance, qu'ils peuvent réaliser tous les rêves. Est-ce que c'est pas vrai que la radiesthésie, le pendule, 8 personnes sur 10 ont des dons, mais ne les exercent pas? Absolument, Pierre, on va passer à un message. Et le public se pense qu'il faut s'acheter un pendule, ça coûte cher dans les boutiques spécialisées. Ça, j'ai payé ça 50 sous chez un Pascal pour la caisse, Portoclis, ça s'appelle Rona maintenant, et ça coûte 50 sous. Et il paraît que c'est aussi bon qu'un vrai pendule. Les gens pensent qu'il faut s'acheter un pendule compliqué. J'en ai un qui est un peu compliqué, c'est le mien. Il est en bois, celui-là, en bois de bulle. Lui, c'est un bois très fort. Je vous montre que là-dessus, ça a fonctionné un peu. Voici quatre photos, un chat, ma secrétaire longtemps, ma compagne, un bébé, qui évidemment est un de mes petits-fils. Et vous allez voir, si vous me dites à qui vous voulez penser, à qui vous aimeriez que je fasse bouger mon pendule, des quatre personnages je viens de vous montrer, vous allez voir, le pendule va tourner autour de la photo. Choisissez donc un des quatre. Trouve le bébé. OK. Celui-là. Le quoi? Ah bien non, ne montrez pas. Oh, tu faisais le nom, OK. Oui, le bébé. Le bébé. J'aime les bébés. Bon, le bébé. Alors, je me concentre. Vous allez voir que tout le monde, plus vous pratiquez, plus évidemment on devient bon là-dedans. Tout commence par la confiance. Vous devez être expert là-dedans. Il faut commencer par la confiance. Je pensais que tu étais voyant. Alors, je tourne autour des quatre. Bien, 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 au travail. La musique joue. Ça vient de toute la tête. Regardez, regardez le pendule. Bien, bien, il tourne. Ça, c'est sûrement le bébé. Est-ce sérieux? Tourne la photo, Serge. Oui, le bébé! Le bébé, le bébé, bravo! Bien, non, non. Mais les scorpions... Je ne peux toujours pas, ça marche pas, ça. Parce que des fois, ça ne descend pas, les éprits. Mais les scorpions ont un pouvoir de la vie et de la mort, puis ils sont en contact avec l'esprit beaucoup, fait que vous devriez faire ça souvent. Ça marche tout seul. Si vous y croyez, ça marche tout seul. Vous, est-ce que vous avez un pendule? J'en ai, j'en ai même... Je sais que c'est surtout le ciel, vous. Oh non, moi, je fais boule de cristal sur les tarots. Tout ça, ça se ramène ensemble. Est-ce que c'est vrai que la boule de cristal, les cartes, les tarots, c'est surtout un support? Ça n'est pas essentiel à votre don. Non, parce que l'astrologie, pour moi, c'est vraiment la mère de toutes les sciences occultes, parce qu'elle comprend mathématiquement le système, les énergies et les cycles de la vie. Et qu'est-ce qu'on dit aussi au niveau de l'astrologie, c'est que le cœur est à l'homme, ce que le soleil est à la galaxie, ce que Dieu est à l'univers. Et tout est interconnecté. Pardon, je te pose une question. Est-ce que tu as du sang indien? Parce que tu parles comme... Moi, moi, je suis italien. Je suis excellent en Lyon et j'avoue que je suis très exubérante, puis j'adore ça, puis je m'aime bien gros. Pémez-vous, vous autres ici? Oui, oui, mon temps, mon temps, mon temps. Jocelyne, j'étais avec un ami, un recherchiste de CGMS où je travaille, Pierre-Philippe Gingras, et nous devons couvrir le salon de l'occultisme. Il y va avec beaucoup de scepticisme. Croyez-le ou non, la veille, j'avais posé le tapis de coco, c'était en novembre, c'était en 93. J'avais posé le tapis, vous savez qu'on met l'hiver contre la neige, j'ai été tout troué. Ma compagne m'a dit, tu vas m'enlever cette cochonnerie de tapis, tu vas en aller acheter un oeuf, je ne sais pas ce cadreau-là, et enlève ça, on va se tuer avec ça. Quelqu'un va se tuer, toi-même, tu vas te tuer là-dedans. J'arrive au salon de l'occultisme, je traîne mon recherchiste avec moi, Gingras, à la première cabane, le premier kiosque d'une voyante, elle me dit, assoyez-vous, elle fait marcher son ruban, parce qu'elle nous donne le ruban, et elle me dit, je ne comprends pas votre affaire, il y a un escalier, il y a la mort. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? La veille, ma femme m'avait dit, enlève ce tapis-là de coco, il va y avoir un mort dans l'escalier, enlève ça, Claude. Il est retourné tomber dans l'escalier au plus vite. Écoute, c'est vrai que la Gingras, qu'est-ce qui est arrivé? La téléphonie à CGMS, Gingras va vous le dire, c'est textuel. C'est pour dire qu'on peut être sceptique, mais il y a quand même des gens qui ont un don, et c'est une fille qui, hélas, n'avait pas votre apparence sublime, une fille qui avait l'air un peu de rien, vous savez comme moi qu'il ne s'agit pas de la beauté ou de pas la beauté. La beauté intérieure. Oui, oui, elle avait certainement de beauté intérieure. Vous connaissez peut-être les tests de cartes Rheine, R-H-I-N-E, à l'Université Duke. Monsieur Jasmin, on va être obligé de faire les tests de cartes Rheine. Merci beaucoup, Monsieur Jasmin. Bravo, merci beaucoup. Ils sont mon retard. On revient tout de suite. Bien, 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 bien.